Bonjour, nous allons travailler aujourd'hui sur le mouvement, sur le geste, sur les astuces pour rendre un personnage vivant. Donc il y a pas mal de petites règles qui sont à suivre ou pas. On va démarrer par un petit élément qui va être important, ça va être jouer sur le déséquilibre. Un personnage qui court par exemple, on va essayer de lui mettre le buste le plus possible, j'exagère un peu, mais vers l'avant pour créer ce déséquilibre. Un autre personnage va tomber vers ici. Ça c'est une première astuce qui peut être intéressant et ce que vous avez remarqué peut-être dans ce que j'ai fait, c'est que j'ai démarré mon dessin par le trait d'action en fait, le trait principal. J'ai dessiné en fait mon personnage par l'intérieur. Donc je peux vous proposer de refaire un petit peu la même chose. On va pas travailler sur un personnage qui lance une balle par exemple. Donc je vais faire le moment où il lance la balle, où la balle part de sa main. Donc sa main, elle serait à peu près ici et là je lance le bras bien par là et comme en fait le corps a suivi le bras, on laisse le corps aller par là. Il lui faut un appui et voilà. On se retrouve avec en fait une espèce de grand S comme ça qui va être la dynamique de notre personnage. Donc il y a l'autre jambe qui va arriver par là et s'il lance très très fort, on peut même mettre la tête par là. L'autre bras, lui, il est resté derrière. Donc le tête de plutôt est par là. Vous voyez, donc ça reste un dessin on va dire tête à toto mais en fait c'est parce que c'est parce que j'ai dessiné en fait mon personnage par l'intérieur. Maintenant je vais pouvoir avec mon crayon, si j'ai démarré au crayon couleur, essayer de construire autour mon personnage pour pouvoir derrière lui donner de la vie. Donc la tête elle peut être complètement cachée derrière qu'on peut jouer un petit peu avec la perspective. La main part ici et là il y aura la balle. On verra après les éléments graphiques qui peuvent donner encore un petit peu plus de mouvement. La jambe, on va utiliser ce qu'on a fait ici et l'autre, on peut pourquoi pas la décoller un peu du sol. Donc ça ça dépendra de la puissance qu'on veut lancer, qu'on veut mettre dans notre mouvement. Donc ça peut être une première étude de notre mouvement, donc très rapidement fait. Et ça ça va être d'ailleurs un des premiers exercices qu'on va voir après, ça va être jouer sur la vitesse. La vitesse d'exécution aussi de vos dessins. D'aller très très vite, essayer de trouver latitude. Alors ça va être ce premier point qu'on va pouvoir travailler donc avec pourquoi pas un crayon de couleur et un crayon noir. Mais l'objectif c'est d'aller très très vite. Et sur des lancées, des sauts, des personnages qui frappent ou autre, on va essayer de dessiner très rapidement des personnages, des gestes en passant un peu par l'intérieur aussi. Là par exemple je pourrais prendre mon personnage qui prépare son geste. Donc le corps va être complètement renversé comme ça. Et il a le bras qui vient comme ça. Donc on peut exagérer, on s'en fiche un petit peu des proportions, on va très très vite. C'est vraiment l'objectif c'est ça, c'est d'aller très très vite. On peut orienter le regard quand même. Donc une épaule qui vient devant, le bras se prépare, la balle dans la main. Il peut tendre le bras pour viser un petit peu. Vous voyez l'objectif c'est pas forcément d'être juste. C'est que notre personnage soit légèrement en déséquilibre et très très vivant. Donc c'est le travail sur le geste. Là j'en ai fait un. Mais l'objectif donc j'ai mis peut-être quelques 30 secondes pour le faire. Vous aussi essayez de le faire sur ce rythme là, 30 secondes, 1 minute. Donc avec plein de personnages qui peuvent d'ailleurs être un petit peu comme en vidéo. Ou comme un dessin animé je veux dire. Une décomposition du mouvement. Donc avec le bras encore tendu. Je bascule vite fait là dessus. Donc la balle est encore dans la main. Donc je fais un petit peu n'importe quoi. Mais c'est juste pour vous montrer le principe. L'objectif c'est de faire toute une planche de dessin très très rapidement. En quelques secondes, quelques minutes par attitude. Et derrière l'objectif c'est d'essayer d'en trouver une qui va sortir un petit peu du lot. Qui va être plus vivante que les autres. Mais vraiment juste en esquisse comme ça. Très très esquissé. C'est vraiment un travail sur la ligne d'action, le mouvement. Et derrière après on va essayer justement de réfléchir. Et de voir quelle attitude on va choisir. Et d'aller un petit peu plus loin. Que ce soit dans la structure anatomique. Ou dans la décomposition de notre mouvement. Donc voilà premier exercice. Je le répète. Vous voulez faire donc vraiment très rapidement des petites attitudes. Ouais 30 secondes maxi. Vous pouvez vous inspirer d'une photo. Ou d'une vidéo. Une vidéo c'est même encore mieux. Vidéo de danse. Vidéo de kung fu. C'est très bien le kung fu. Puisque les mouvements sont très exagérés. Vous voyez on monte les bras. Des fois il y a des arrêts sur image qui sont assez intéressants. En équilibre et en mouvement. Finalement un petit peu les deux. Donc les films de kung fu. Toutes les films de sport finalement. Un tennis man. Un gars qui fait du baseball. Ou qui lance un javelot. C'est hyper intéressant à dessiner. Alors vous pouvez le faire de deux façons. Soit vous regardez la vidéo se dérouler. Soit vous faites des arrêts sur image. Et vous essayez en 30 secondes. De faire ce que vous voyez à l'écran. Ou alors vous regardez la vidéo. Et puis après au feeling vous essayez. Tiens le javelot ça pourrait être quoi ? On a la main comme ça. Le javelot qui part comme ça. La tête qui regarde plutôt vers le haut. On place les épaules. Le corps. Alors le corps ça va être un truc où on va avoir un peu un truc comme ça. Et donc c'est pareil. Vous pouvez essayer de travailler ici avec des courbes. Des très 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 vifs. N'hésitez pas à griffonner. L'objectif derrière c'est de venir bien sûr. Alors la main va plutôt être comme ça. Donc c'est pareil. Les doigts tout ça. Vous oubliez un peu. C'est pas l'intérêt. L'intérêt c'est d'essayer d'exagérer notre mouvement. Le rendre le plus vivant possible notre personnage. Donc en pourquoi pas exagérant. Mais certaines attitudes. Là je peux aller chercher plus loin avec le pied. Pour créer ce déséquilibre. On pourra revenir après sur cette composition. Sur ce tracé là. Pour en faire un dessin plus précis. Plus efficace. On a toujours nos principes. Deux tables lumineuses. Qui vont nous permettre. Derrière de redessiner un petit peu notre personnage. En essayant d'être un petit peu plus juste dans le dessin. Là par exemple. Peut-être que là j'ai mis le bras à la jambe avant. Ca serait peut-être plus intéressant finalement. Qu'on ait cette jambe là. Qu'ils viennent un peu comme ça. Avec mon pied qui va venir s'appuyer ici. On va vraiment créer le déséquilibre vers l'arrière. Et ça ça va être là. On va peut-être remonter un petit peu le bras. Après je ne sais pas comment trop ça se tient. Une lance ou un... Ca va être un truc un peu comme ça. On remonte la tête. Il faut savoir que c'est du mouvement. Donc il peut y avoir du déséquilibre. Puisque au niveau musculaire. Le personnage aurait finalement enclenché le mouvement. Il ne va pas tomber vers l'arrière. Même si il y a tout le poids du corps qui va se retrouver en arrière. Il y a un mouvement qui est déjà en train de se générer par là. Et la main qui vise un petit peu à l'avant. Là ce que vous pouvez apercevoir. C'est que finalement on a créé un petit effet dessin animé. En superposant les différentes attitudes. Et ça ça peut être très intéressant dans la suite de l'exercice. Pour le faire. C'est de créer en fait les différents bras. Jusqu'au mouvement un petit peu plus loin. Donc on va mettre ici la tête qui va avancer un peu plus. Donc là ça va très très vite. Ici le bras qui monte et qui lance. La lance. Donc là on va à peine la voir. On va mettre la tête plutôt comme ça. Donc j'aurais dû avancer tout le buste. Si j'étais vraiment en animation. Là je ne l'ai pas fait. Donc le bras. La jambe reste collée. Celle là. On va peut être. En effet avancer tout le buste. Ça sera plus logique. Là le bras part par ici. La tête ici. Donc le bras ici va descendre. Donc. Ce pied là. Il reste un petit peu plus en appui. Là on est sur vraiment le passage. Du bras au dessus de la tête. Et on va faire donc. Donc. Le troisième. Donc. Mouvement. Où on va avoir cette fois. Le personnage. Qui a donc finalement. Complètement lancé sa main. Donc. Ce passage là. Très très vite. On va en parler juste après. Donc. Il peut avoir encore ou pas. La lance dans la main. Ou le. 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 La jambe va se retrouver un peu comme ça. L'autre jambe va se lever pour. Créer de mouvement. Et l'autre bras se descend. D'accord. Donc si. Hop. 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 Et on revient là. Très très vite. Comme ça. L'objectif. C'est vraiment. De créer. Cette illusion du mouvement. Et de faire derrière. Un choix graphique. Et un choix. Qu'on va utiliser. Qui va être pertinent. En BD. Ou en illustration aussi. C'est. Quelle attitude choisir. Est-ce qu'on va choisir. L'instant. Le micro instant. Qu'on a juste avant. Le lancer. Ou. Le. Le. Le point d'après. En fait. Quand le bras est déjà parti. Et que le. J'avoue déjà parti. On pourrait même. On pourrait même dire. Que le meilleur. Dessin de mouvement. C'est celui. Qu'on ne dessine pas. C'est à dire. Que. C'est celui. Qu'imagine. Notre lecteur. Quand il va regarder. Un petit peu. Votre. Votre. Votre dessin. Donc. Ça peut être. Si vous avez très bien dessiné. L'attitude de départ. On va imaginer. Tout le mouvement. Et la force. Qu'il va y avoir. Dans le lancé. Par exemple. C'est un lancé ici. Mais ça peut être aussi. Mais le. On voit. L'élément. Final. On voit. Le personnage. Complètement. Déséquilibre. La main. Qui a déjà lâché. L'objet. Et on imagine. La puissance. Du coup. Uniquement. Par son attitude. Et si on arrive. À faire ça. Finalement. Si on arrive. À faire. Deviner. La vivacité. La puissance. D'un lancé. D'un geste. Uniquement. Par l'attitude. D'avant. Et d'après. Ou d'après. C'est. C'est parfaitement réussi. On a réussi. Notre challenge. Alors ça. Ça va être. En fait. Finalement. Notre deuxième exercice. Donc. Le premier exercice. C'est faire des petites attitudes. Peut-être. À partir de modèles. Ça peut être plus facile. À partir de vidéos. Par exemple. Ou de photos. Ou d'arrêt sur images. Et le deuxième exercice. Ça va être ça. Ça va être. De sélectionner. En fait. Une attitude. Et de dire. Donc. En regardant la vidéo. C'est celle-là. Que je veux. Je veux réaliser. Donc. On va. Cette fois. La réaliser. Un petit peu plus. En détail. Donc. Là. Ça pourrait être. Je ne sais pas. Un. Un footballeur. Qui va frapper. Son ballon. Ça peut être. Donc. La. Question. Qu'il faut se poser tout de suite. Est-ce qu'on le fait. Donc. Juste avant. Qu'il frappe le ballon. Ou quand il a frappé le ballon. Alors moi. Je vais. Je vais faire. Pour l'instant. Juste avant. Donc. Là. Je remonte. L'épaule. Ça. Ça va être. Important. Dans le mouvement. Déséquilibre. Les deux épaules. Si vous faites. Un personnage légèrement. Perspective. Donc. Je vais remonter. Un petit peu plus. Celle-là. Alors. Plus. Bien sûr. Vous. Déséquilibrez. Les deux épaules. Même la tête. Ici. On va pouvoir. La pencher. Un petit peu plus. Pour qu'il regarde. Le ballon. Le bras. On peut venir. Mettre. La main. Comme ça. Donc. Là. Ça va être. Le pied d'appui. Qui va être. Ici. Donc. Oui. Ça peut être. Pas mal. Le pied d'appui. Donc. On va le mettre. Venir. Ici. Donc. Il peut peut-être. Mettre. Un petit peu. En avant. Alors. Vous avez vu. Ça va créer. Encore. Cet effet. Un peu. D'animation. Qu'on pourra garder. Aussi. En BD. On pourra garder. On pourra multiplier. Les. 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 à comment je peux donner cet effet de mouvement alors que mon personnage finalement il est statique donc on va regarder un petit peu quelques astuces ici derrière, donc je crée un nouveau calque pour vous montrer, il y a des choses qui peuvent être intéressantes, c'est un petit conseil qui est donné, une petite astuce qui n'est pas forcément tout le temps véridique, mais si vous n'utilisez que des formes qui font CSI donc là on peut avoir un grand C ici, on a un S ici un I bien droit ici un S ici, un C ici C ici, vous allez créer finalement vous allez avoir un personnage qui va être très vivant puisqu'il ne sera fait finalement que de courbe et de temps en temps, les lignes droites pour donner quelques angles alors des fois on trouve même des V, mais bon, c'est une petite astuce qu'on retrouve en animation mais c'est vrai que de travailler comme ça par l'intérieur avec des formes simples c'est quelque chose de très efficace quand on veut rendre un personnage vivant donc première étape, essayer donc de bien déséquilibrer tous nos... si c'est vraiment le cas de le dire, on déséquilibre pour créer du mouvement donc là, mes épaules je peux exagérer encore un petit peu cette épaule là peut venir ici et le bras comme ça donc notre personnage finalement il se retrouve un petit peu plus de face donc la tête pourquoi pas un peu plus basse centré ici et là on va pouvoir aussi exagérer et avoir notre personnage qui vient un petit peu plus comme ça pour être un petit peu plus réaliste et le personnage on peut aussi le mettre un peu plus sur la pointe des pieds un exemple de modèle qui est super bien à réaliser pour le dessin c'est de créer, de travailler à partir de l'image de danse que ce soit du hip hop ou de la danse classique on a des vraies attitudes très amplifiées qui sont hyper intéressantes à dessiner vous pourrez aller voir, il y a plein de modèles hyper intéressants sur internet donc on va créer un calque qu'on va estomper hop c'est pas celui-là, c'était celui-là et là maintenant on va passer à notre dessin de mouvement un petit peu plus fini donc vraiment la table lumineuse c'est assez intéressant pour ça donc on peut vraiment tout tourner au niveau du mouvement vous avez vu là je fais au niveau du poignet je fais une rotation pour qu'il y ait une vraie vie qui se crée on peut commencer à penser un petit peu à l'anatomie mais bon on n'habille pas notre personnage, c'est pas l'objectif ici et on construit ce personnage donc l'épaule, on va vraiment exagérer un petit peu le mouvement alors après si on veut le déséquilibrer un peu je pourrais peut-être venir lui mettre le bras comme ça ici donc là on est presque en train de tomber vers l'avant la jambe finalement on va peut-être la décaler un peu vous avez vu la table lumineuse aussi ça sert à ça ça sert aussi à corriger notre dessin pour lui donner encore un petit peu plus de mouvement et le ballon qui est bien trop ici on va le mettre ici ça va avoir son importance l'objet, s'il y a un objet qui est lancé ou frappé ça va être intéressant de choisir l'endroit où il est ça va donner encore plus de dynamique et voilà donc on pourra poser des ombres les ombres ce qui sera intéressant c'est que aussi pour exagérer le mouvement d'un personnage on pourra mettre une ombre un peu haute et là d'un seul coup notre personnage il vole finalement et il se retrouve une vraie dynamique donc ça, ça peut être la première étape de travailler le mouvement avant la frappe avant le lancer si c'est un coup de tennis ou de baseball ou autre et après essayer de dessiner le produit du mouvement donc ce qui s'est passé après c'est à dire notre animation notre personnage animé si on peut dire, je parle d'animation c'est un petit peu juste parce que finalement c'est ce qu'on retrouve en animation qui a frappé donc vous pouvez le faire on va le faire d'ailleurs ça sera plus simple on va le faire ici on va on va faire notre personnage donc qui a fini sa frappe donc la tête se retrouve ici le buste ce bras là c'est avancé par ici la jambe de frappe donc la jambe de base elle, elle a pas beaucoup bougé elle se retrouve ici posée mais par contre celle qui frappait derrière va avancer donc on va la retrouver toute en tension ici et ce qui fait que vous voyez notre personnage finalement entre l'étape d'avant donc le bras qui était là lui, il a servi de balancier il se retrouve un peu derrière et notre personnage je sais pas si vous voyez bien donc il se retrouve à être aussi en déséquilibre et en mouvement et le ballon la question aussi si on le met là ou là on aura pas le même effet de force donc si on le met ici la frappe a déjà eu lieu donc on peut donner un petit effet graphique avec des angles cette fois pour donner l'effet de frappe et bien sûr vous rappelez les petits traits de mouvement qui peuvent nous aider à comprendre cette frappe alors traits de mouvement qu'on peut retrouver aussi si vous voulez te révéler derrière les jambes et les bras et là vous voyez qu'en fait dans ces traits de mouvement on peut reprendre un petit peu le volume de la jambe qui va nous permettre de dessiner et de designer un petit peu avoir un petit peu cet effet de flou qu'on a dans une frappe très rapide alors on l'a surtout sur cette jambe là on va pas la voir forcément sur celle là donc voilà pour cette attitude la question après qui pourra se poser qui pourrait être très intéressante à faire graphiquement c'est est-ce que je dessine l'étape qu'il y a entre les deux c'est à dire l'étape du personnage qui est au moment de l'impact mais c'est pas forcément utile je vous le disais puisque le meilleur dessin de mouvement c'est celui qu'on ne dessine pas c'est celui qui est imaginé par le lecteur alors je vous propose maintenant de m'envoyer par mail vos différents dessins alors le premier exercice qui est lié à des attitudes des dessins de gestes rapides où vous vous inspirez de photos ou de vidéos de danse de sport alors le baseball les sports où il y a des des gestes très marqués ça peut être très intéressant des jets de lancé même du basket il y a des choses super intéressantes aussi le kung fu j'ai dit c'était hyper bien aussi pour faire des belles attitudes donc vous me faites des schémas des petits dessins très rapides essayez même de vous mettre un chrono 30 secondes une minute pour pouvoir réaliser ces petits dessins en essayant de dessiner le trait d'intérieur le trait d'action qui va être assez nerveux deux façons de faire je vous l'ai expliqué tout à l'heure soit vous faites un arrêt sur l'image avant après pendant le geste soit vous regardez la vidéo et vous essayez de la représenter tel que vous l'avez en tête ça peut être aussi très intéressant au niveau de l'exercice le deuxième exercice c'est que vous prenez un geste par contre qui vous plaît bien vous allez un petit peu plus loin vous essayez bien de le construire et surtout vous choisissez l'instant l'instant qui pour vous va donner le plus de dynamique de vivacité à votre dessin donc est-ce que c'est l'action est-ce que c'est l'avant d'action est-ce que c'est l'anticipation est-ce que c'est après l'action ça c'est un choix c'est un choix graphique qui est tout à fait personnel si vous vous le sentez que vous êtes plutôt l'esprit BD vous pouvez faire les deux c'est-à-dire le dessin d'anticipation la personne prépare son geste le geste de lancé par exemple et le deuxième dessin qui est le dessin d'après le lancé a eu lieu et vous allez vous rendre compte que finalement les deux dessins côte à côte vont rendre la chose encore plus vivante puisque le lecteur va imaginer le dessin manquant qui va être très rapide en fait c'est le geste très rapide du milieu entre les deux étapes vous m'envoyez tout ça et puis on corrige ça en ligne et on fera peut-être un bilan de toutes ces corrections un petit peu plus tard pour tout le monde voilà alors je vous souhaite une bonne semaine et on travaillera sur un autre sujet la semaine prochaine à bientôt